... ... ... ... ... ... ... Si tu entends qu'il y a une telle personne, et moi, on a tué une telle personne, ça te donne la sueur froide. Ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un de ta famille. Donc, ça fait que là, actuellement, au Burkina Faso, c'est bien vrai que le président a décreté une de trois jours pour le Burkina Faso. Mais j'espère qu'elle se prépare aussi pour voir ce qu'elle peut faire pour que ce genre de choses n'arrivent plus au Burkina Faso. La Covid, il y a un médicament de ça. Ça, ça peut aller. Mais ça, là, terroriste, là, comment faire ? Terroriste, il n'y a pas de médicament de terroriste. Je trouve que c'est avec beaucoup de tristesse qu'on parle de cet événement. Parce que la tuerie qui s'est déroulée hier dans le Sahel Burkina Faso est le plus grand massacre qui a eu lieu, je peux dire, dans toute l'histoire du pays. Mais en particulier depuis le début du terrorisme en 2015. C'est la première fois qu'on a autant de morts au même moment, dans une seule opération. Et surtout, autant de morts civiles. Ce qui fait que la population burkinabé est très attristée à l'heure actuelle. Et les interrogations sur la capacité du pays et du système de défense et de sécurité à endiguer l'insurrection terroriste est de plus en plus forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !